Bonjour Jean Garrigue, faut-il rappeler que vous êtes historien, spécialiste de l'histoire politique et vous publiez chez Talendier Élysée contre Matignon, le couple infernal dans la Vème République. Élysée contre Matignon, est-ce qu'on peut d'abord rappeler le périmètre d'action de chacun ? Parce que la distribution des rôles n'est pas toujours très claire. Elle l'est si on se réfère aux articles de la Constitution, mais vous avez raison. C'est d'ailleurs un peu tout le problème et tout l'enjeu du livre, de raconter comment, à travers ces péripéties de l'histoire de la Vème République, ce périmètre a en permanence fluctué au gré des événements, des personnalités de ceux qui ont exercé les pouvoirs, et puis de la conception qui se faisait de ce partage du pouvoir. Et l'idée force étant de montrer comment, de plus en plus, le président s'est imposé, s'est installé dans le périmètre du Premier ministre. Par exemple, Élysée a ses domaines réservés, en principe la politique étrangère, en principe la signature des traités, enfin c'est ce que disent en tout cas les articles de la Constitution, mais au fur et à mesure, des présidents ont déterminé la politique économique. C'est une dérive, par exemple, ça, de la Constitution ? Ce qui est compliqué, c'est qu'en réalité, elle était conçue, notamment par Michel Debré, qui est quand même le père de la Constitution, comme véritablement un partage. Et le rôle, aux yeux de Michel Debré, qui avait été parlementaire, le rôle du président de la République, c'était d'être le chef de l'État, le garant de l'unité nationale, surplombant les problèmes, et il octroyait au Premier ministre véritablement la capacité de gouverner. Et d'ailleurs, quand Michel Debré, qui a été le premier Premier ministre de la Ve République, a eu cette latitude, le général de Gaulle lui a laissé, au fond, les coudées franches. Mais ce qui est compliqué, c'est que, dans un coin de la tête du général de Gaulle, il y avait quand même l'idée que c'était lui le patron. Oui, mais de Gaulle disait tout de même que c'est toujours bien d'avoir un contrepoint à sa fonction. Et ce que je montre dans le livre, par exemple, c'est à quel point il y a eu, entre les deux, des débats, des discussions. Souvent, ils se sont retrouvés à Colombay, ils marchaient ensemble dans la forêt pour discuter. Et souvent, Michel Debré s'opposait au général de Gaulle. D'ailleurs, il s'est tellement opposé au général de Gaulle sur l'Algérie que, finalement, il a dû démissionner. Hormis ce couple-là, de Gaulle-Debré, qui a pratiqué cet exécutif tel qu'il avait été imaginé par les rédacteurs de la Constitution ? Alors, il y a une situation politique qui favorise, finalement, ce retour à l'exercice initial et théorique du partage des pouvoirs. C'est la cohabitation. Les périodes de cohabitation sont des périodes où, mécaniquement, le Premier ministre est le chef d'une majorité parlementaire et exerce dans sa plénitude le pouvoir de gouverner. Donc, lecture stricte des articles 20 et 21 de la Constitution. Exactement. Ce sont des moments véritables où on peut considérer qu'on est là dans l'origine et la lecture stricte des institutions. Il y a eu aussi des moments où, c'est-à-dire de normalité politique, c'est-à-dire où le Premier ministre est du même camp que le Président de la République et où les différents présidents ont là aussi donné une forme de latitude importante parce qu'ils s'intéressaient moins aux enjeux. Vous pensez à qui ? Je pense à François Mitterrand et Pierre Moroy, par exemple. Il me semble que c'est un moment où le Premier ministre a quand même une latitude très importante, sauf qu'à certains moments, quand des enjeux se posent comme, par exemple, le tournant de la rigueur, la manière dont on va gérer... C'était le franc fort qui a mis un terme à... Exactement. La question du franc fort. À Matignon Moroy. Puis la question de l'école dite libre, la grande querelle sur l'école privée. Là, on voit bien que le Président reprend la main et finalement, d'une certaine manière, outrepasse les pouvoirs institutionnels. Cette notion, on en parlait tout à l'heure, un peu d'hyper-présidence. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy, en allant tous azimuts, qui l'a inventé ? Il l'a inventé, je dirais qu'il l'a formalisé, il l'a théorisé, d'ailleurs avec l'accord préliminaire de son Premier ministre, François Fillon, qui s'était reconnu comme collaborateur du Président. Mais en réalité, la dérive vers l'hyper-présidence, en tout cas vers cette... Comment dire ça ? Ces présidents de la République qui entrent dans le périmètre du Premier ministre, c'est quelque chose qui a commencé dès Georges Pompidou. ou Georges Pompidou, on voit bien que par rapport à Jacques Chaband-Helmas, pour lequel il n'avait pas beaucoup d'estime et dont il considérait qu'il ne suivait pas véritablement les dossiers, il a déjà la tentation, comme ça, d'outrepasser ses pouvoirs. Mais c'est vrai qu'avec Nicolas Sarkozy, là on est entré dans une dérive qui tenait à sa personnalité, au fait qu'il avait besoin de se mêler de tous les dossiers. Et cette dérive, il faut dire aussi qu'elle a été renforcée, évidemment, par la révision de 2000. Les élections législatives qui ont lieu juste derrière l'élection présidentielle. Et qui transforment. Ça change tout ! Mais ça change tout, parce que la majorité parlementaire devient en réalité la majorité du Président. Et le Président devient le chef de la majorité. Ce qui n'est pas du tout l'origine et l'esprit des institutions. Et donc tout procède de lui, et donc il est responsable de tout. Et donc effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, on a le sentiment d'un Premier ministre aujourd'hui qui s'efface de plus en plus. Complètement. On peut considérer que, en tout cas, les deux derniers, Jean Castex et Elisabeth Borne, sont des sortes de super collaborateurs d'un Président jupitérien, qui d'ailleurs, lui, a intériorisé, j'allais dire, cette conception très interventionniste du pouvoir présidentiel. Avec, je dirais, tous les handicaps, tous les obstacles que ça peut porter. Et même, je dirais, le préjudice que ça porte au Président de la République. Parce que, comme vous le dites, il est responsable de tout. Et donc, a priori, on se dit, voilà un Président qui est omnipotent, qui est le Président qui a le plus de pouvoir dans quasiment toutes les démocraties mondiales. Mais en même temps, c'est lui qui subit tous les problèmes inhérents, justement, à la gouvernance. Et je rebondis sur ça. On a même le sentiment aujourd'hui que le Premier ministre ne sert quasiment plus de fusible, alors que c'était une pièce maîtresse pour ça. Exactement. Ça a été depuis toujours une pièce maîtresse. C'était la carte à jouer, y compris en faisant démissionner le Premier ministre pour essayer de rebondir. Ils l'ont quasiment tous fait, même si on prend François Hollande. Ils se débarrassent de Jean-Marc Ayrault parce que Jean-Marc Ayrault devient un poids politique. Et il prend quelqu'un dont il pensait que Manuel Valls allait redonner un souffle. Ça a été un peu plus compliqué, mais il pensait vraiment à ce nouveau rebond. Mais on s'aperçoit que, puisque le Premier ministre, finalement, aux yeux de l'opinion, n'incarne plus véritablement la gouvernance, tout remonte vers le Président de la République. Et c'est ainsi que, finalement, tout le monde est affaibli. Le Premier ministre est affaibli parce qu'il n'a plus assez de pouvoir et le Président de la République parce qu'il est impopulaire. Et est-ce pour ne pas être un fusible que Jean Castex a quitté Matignon pour ne pas être le fusible, notamment sur la réforme des retraites qui avançait ? Alors, le profil de Jean Castex, à mon sens, qui est un profil de, on va dire, de grand commis de l'État, de serviteur de la République, comme beaucoup de premiers ministres. Ils n'ont pas tous été des ambitieux qui voulaient aller vers le pouvoir suprême, même si l'ambition peut être légitime. Le profil de Jean Castex fait qu'à mon sens, ça ne leur est pas dérangé d'exercer ce rôle de fusible. De même, j'imagine qu'une Elisabeth Borne, par exemple, qui a elle aussi, à mon sens, intériorisée cette conception-là du Premier ministre, peut incarner ou assumer le fait d'être un fusible. Mais le problème, c'est que, je le répète, ça ne fonctionne plus, parce que tout remonte au président. Elisabeth Borne, à qui on a reproché d'être une Première ministre techno, à son arrivée. D'où venait ce reproche, d'ailleurs ? Ce reproche vient en partie, d'abord, il faut quand même toujours le rappeler, d'une forme de réflexe machiste du monde politique français, qui est parmi les plus machistes du monde occidental, me semble-t-il. Et c'est venu aussi de son profil. Mais c'est venu, et c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est venu de l'institutionnalisation de ce statut, finalement, de collaborateur. Pour être un bon collaborateur du président de la République, c'est finalement, c'est bien d'être un technocrate efficace, de maîtriser les dossiers. Et ça, pour le coup, on ne peut pas lui en faire griève. C'est quelqu'un qui les maîtrise bien. Mais je le répète, en termes d'incarnation politique, le Premier ministre, la Première ministre, elle est totalement affaiblie par ce nouveau partage institutionnel. Est-ce que ça a été un petit peu différent avec le tout premier Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe ? Pardonnez-moi, ça m'échappe. Vous parlez de leur relation comme d'une relation improbable. Expliquez-nous, vous voulez dire quoi quand vous dites ça ? Improbable parce qu'à l'origine, ils viennent de deux familles politiques différentes. On a une forme de cohabitation qui ne dit pas son nom, qui n'est pas la cohabitation classique issue d'un contre-sens politique et d'une rivalité entre les deux camps, la gauche et la droite. Mais finalement, en même temps, Emmanuel Macron choisit quelqu'un qui ne vient pas de son bord politique. C'est en ça que ça pouvait être improbable. improbable aussi parce que les caractères de l'un et de l'autre n'étaient pas forcément compatibles. Ça a plutôt bien fonctionné jusqu'au moment précisément où Édouard Philippe, devenant populaire dans l'opinion, il va contre cette évolution de la super présidence ou de l'hyper présidence et il prend pour lui les projecteurs. Donc ça a bien fonctionné tant qu'il s'est présenté comme un grand commis. C'est-à-dire que tous les premiers ministres d'Emmanuel Macron étaient un peu choisis sur ce profil-là. Oui, on peut dire. Mais d'ailleurs, je le répète, c'est une dérive qu'on a connue très vite. D'ailleurs, puisque le général de Gaulle, quand il choisit Maurice Couve de Murville, c'est par excellence, en 1968, après Pompidou, c'est par excellence un grand commis, quelqu'un qui va être dans l'exécution des volontés présidentielles sans occuper un terrain d'incarnation politique qui pourrait faire de l'ombre au président. Donc c'est vieux comme le monde, en tout cas comme la Ve République, mais ça s'est évidemment accéléré, presque institutionnalisé aujourd'hui. En fait, la rivalité entre Matignon et l'Elysée, elle arrive quand les deux convoitent à plus ou moins longue échéance le même objectif, c'est l'Elysée. Tout à fait, c'est ce que j'appelle le poison de la rivalité. Je parle des scènes de ménage, de la manière dont ils se sont souvent opposés, mais les scènes de ménage ne conduisent pas forcément au divorce. Tandis que la rivalité, oui, la rivalité, et là on le voit d'emblée. Alors le couple de Gaulle-Pompidou, c'est très frappant de voir comment Georges Pompidou prend une place majeure pour résoudre la crise de mai 68 et suscite une forme de jalousie du général de Gaulle, qui était pourtant le général de Gaulle, et qui va peu à peu se débarrasser de Pompidou. Mais on se trompe quand on pense que la concurrence entre aujourd'hui un président et son premier ministre est de plus en plus importante. On a le sentiment que c'était moins fort avant, que finalement un président pouvait même accepter de concevoir son premier ministre comme un dauphin, comme un futur successeur. Aujourd'hui on a l'impression que ça c'est vraiment plus possible. Oui, parce que, je le répète, mais c'est ce qu'on a dit au cours de cette conversation, on voit bien que finalement cette dérive présidentielle, elle s'est quasiment institutionnalisée. On ne conçoit plus un président qui ne soit pas un omniprésident. Donc il n'y a pas de place pour deux personnes dans l'exécutif. Exactement, il n'y a pas de place pour deux personnes. Et puis vous le dites aussi tout au long de ce livre, être à Matignon ça veut dire aussi avoir l'air insolide. On se souvient de François Fillon qui avait régulièrement mal au dos, pour ne pas dire plein le dos, avec Nicolas Sarkozy. Ou de Michel Recard qui avait des colites néphrétiques, de Raffarin qui était épuisé et que paternellement, d'ailleurs Jacques Chirac incitait à se reposer. Il faisait ça avec Juppé. Juppé lui demandait plutôt de se nourrir, parce qu'il trouvait qu'il avait beaucoup de nourris. Il le disait aux parents d'Alain Juppé. Ce qui veut dire qu'il y a aussi beaucoup de relations humaines, beaucoup de pattes humaines dans ces relations. Beaucoup de relations humaines, mais vous dites finalement assez peu d'amitié entre le Premier ministre et le chef de l'État. Moi je pense que, j'essaie de montrer qu'il y avait souvent des relations, malgré tout des relations d'amitié. Ça commence avec De Gaulle et Debré, avec De Gaulle et Pompidou. Mais c'est vrai que, très souvent, ces relations d'amitié, elles sont d'abord dominées par la question du rapport de force. Je veux dire que l'amitié se limite ou se borne à ce que le Président reste quand même en tête et en lui, tous les leviers du pouvoir. C'est ça qui est la limite de ces relations amicales. Alors ce qui va jouer pendant ce quinquennat, de manière un peu exceptionnelle malgré tout, entre l'Élysée et Matignon, c'est forcément, il va y avoir une dissolution. Elle aura lieu quand ? Ou elle pourrait avoir lieu quand ? Et elle servira à quoi ? Moi je pense que, alors dans l'état actuel des choses, une dissolution desservirait tout le monde, notamment le camp présidentiel, parce qu'elle susciterait à nouveau une vague de protestations électorales. Mais elle pourrait servir à ce qui est devenu aujourd'hui la principale force d'opposition, c'est-à-dire le Rassemblement national. C'est pourquoi tout le jeu aujourd'hui, notamment de la France insoumise, consiste à essayer de se positionner comme cette force d'opposition en vue d'une éventuelle dissolution pour incarner l'alternative à Emmanuel Macron, en tout cas ce qu'on appelle le macronisme. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs la France insoumise ou alors les autres oppositions dont on voit bien, je vais dire traditionnelles, dont on voit bien qu'elles sont en grosse difficulté, n'auraient pas intérêt véritablement à une dissolution. Donc Emmanuel Macron va avoir du mal à appuyer sur le bouton ? Moi je pense que ça ne serait absolument pas son intérêt dans la conjoncture actuelle de cette explosion sociale qu'on peut imaginer, en tout cas de ce mécontentement social qui gronde pour des tas de raisons, juste ou injuste, il y aurait là une faute politique. On se souvient de Jacques Chirac en 1997. Ça lui a coûté chasseur. Et ça met de la tension ça en ce moment entre le président et sa première ministre ? Parce qu'elle se sent encore un peu plus sur un siège éjectable, comme on dit ? Je ne suis pas sûr que véritablement elle se sente sur un siège éjectable parce que moi je suis persuadé, mais malheureusement je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suis persuadé qu'à l'Elysée, on a compris que, en tout cas dans l'état actuel des choses, ce n'est pas du tout une bonne opportunité de dissoudre. Un mot encore Jean Garrick sur le 49.3 qui devrait être, si on suit l'esprit de la Constitution, un ultime recours. Il a été utilisé une sixième fois avec Elisabeth Borne vendredi soir. Est-ce qu'on est en train de dévoyer cet article ? Là aussi c'est très compliqué de le dire puisqu'on se souvient par exemple que Michel Rocard l'a beaucoup utilisé, Raymond Barr, enfin beaucoup de premiers ministres l'ont utilisé. Ça fait partie de la Constitution et il faut bien dire que ça fait partie de l'esprit de la Constitution. Très utilisé sous la Troisième et Quatrième République d'ailleurs aussi. Alors ça s'appelait autrement. Ça s'appelait autrement, mais c'était très utilisé. Ça s'appelait les interpellations. Oui voilà. Mais les électeurs français ne réagissent plus de la même façon face au 49.3. Alors voilà, c'est tout le problème. C'est que le 49.3 est une pratique qui ne correspond plus à l'idée que les Français se font précisément de cet équilibre institutionnel, de l'exercice d'une véritable démocratie parlementaire. Donc l'enjeu étant de réhabiliter, de relégitimer les acteurs politiques dans leur ensemble, on n'a pas intérêt justement à bousculer ce qui aujourd'hui est l'aspiration des Français. Donc le 49.3, à mon sens, bon, l'usage en a été réduit depuis 2008, mais le 49.3 doit être quelque chose à manier avec beaucoup de précaution. Une dernière question. Si on regarde vers l'Italie, la nouvelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, voudrait reformer les institutions italiennes de son pays en s'inspirant justement de l'actuelle constitution française. Si on vous écoute depuis ce matin, mauvaise pioche, parce que c'est périmé un peu si on vous écoute. C'est-à-dire que s'il s'agissait, je le répète, de revenir à ce qu'est l'origine et l'esprit de ces institutions, avec un véritable partage du pouvoir, on peut imaginer que pour Giorgia Meloni, ça représente une sorte d'idéal par rapport à cette espèce d'ultra-parlementarisme instable que constitue le régime italien. Mais c'est un peu inquiétant de voir quelqu'un qui représente l'extrême droite italienne, quoi qu'on en dise, et qui justement s'intéresse à cette présidentialisation du régime. On lira avec intérêt votre dernier livre, donc Jean Garrigue, Élisée contre Matignon de 1958 à nos jours, « Le couple infernal », c'est le sous-titre. Le livre paraît chez Talandier. Merci d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Merci beaucoup. Et bonne journée.